Générique ... Bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous. Vous êtes dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Ce soir, on parle du Sénégal et de la situation en Casaman sous les négociations de paix piétine selon un chef rebelle. Les négociations de paix piétine entre l'État sénégalais et la rébellion indépendantiste de Casaman. C'est ce qu'a déploré l'un de ses principaux chefs, Salif Sadio, dans une déclaration. Les négociations piétines, écrit-il, l'État du Sénégal ne montre aucune volonté de respecter ses engagements, a déploré M. Sadio, qui vit dans la clandestinité et s'est exprimé en français en mandingue depuis un village proche de la frontière gambienne. Salif Sadio est l'un des chefs du mouvement des forces démocratiques de Casaman, qui mène depuis 1982 une rébellion indépendantiste en Casamance, région du sud du Sénégal, isolée de la partie nord du pays par la Gambie. On va en parler ce soir avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Quelle est la situation aujourd'hui au niveau de la Casamance ? En fait, la situation au niveau de la Casamance, c'est plutôt un calme, pour ne pas dire une accalmie, qui est dû au fait que le président Macky Sall, depuis la campagne électorale pour son premier mandat, avait fait de cette question une question importante qu'il voulait résoudre. Mais l'autre réalité, c'est que le MFDC lui-même, depuis la mort de l'abbé Augustin Senghor, qui était en quelque sorte la tête pensante du mouvement, le MFDC est en train d'aller dans tous les sens. D'abord par décision, par moment même, le chef qui parle, Salif Sadio, c'est à la limite opposé à un autre chef, César Atoutbadian. Ils se sont presque affrontés à un certain moment. En ce qui concerne les négociations, ce qui a fait que le président Wad, qui avait également œuvré pour la paix en Casamance, n'avait pas réussi du tout, c'est que ces rebelles eux-mêmes ne s'entendaient pas sur qu'est-ce qu'il fallait aller négocier avec le président de la République. Donc on ne pouvait pas parler de négociations puisque tu n'étais pas en face d'un mouvement unifié. C'est devenu plus grave aujourd'hui parce qu'avec le premier mandat du président Macky Sall, pratiquement, à part quelques escarmouches où les militaires sénégalais ont rencontré les rebelles ou parfois les rebelles s'en sont pris aux populations civiles, les gens ont parfois même oublié qu'il y a une rébellion en Casamance parce que plus rien ne s'est passé. Et c'est dû au fait que leur repère, pour ne pas dire leur base arrière, la Gambie, ne l'est plus parce que c'est Yaya Giamé qui était un peu leur parrain, si on peut l'appeler ainsi. et avec le rôle que le Sénégal a joué dans le départ de Yaya Giamé de la Gambie, il n'est plus question que ces gens-là puissent avoir la Gambie comme une base arrière, de sorte que le mouvement est extrêmement diminué aujourd'hui. Ils sont vraiment en position de faiblesse. C'est pourquoi beaucoup de gens se posent la question pourquoi ils parlent aujourd'hui, pourquoi ils menacent, est-ce qu'ils se sentent forts ou bien c'est parce qu'ils se sentent faibles qu'ils veulent faire entendre sa voix pour qu'on se rappelle qu'ils sont là. Alors, historiquement, quelles sont les revendications des Casamansé ? En fait, ce ne sont pas les revendications des Casamansé parce que pendant longtemps, il y a eu cette confusion. On a fait comme si la Casamans appartenait à un groupe ethnique au Sénégal qu'on appelle les Diola, à ne pas confondre avec les Diola qu'on retrouve au Mali, en Côte d'Ivoire, etc. Alors qu'ils ne sont pas majoritaires dans cette zone. Le Sénégal est un pays pluriethnique comme tous les autres pays et généralement, vous avez un mélange, même dans les premiers responsables, vous aviez un sec, le professeur Abdelazek qui a été ministre au niveau du Sénégal, un professeur d'université qui n'est pas du tout un Diola qui faisait partie également de la tête pensante. C'est maintenant que ça commence à devenir un peu un mouvement qui est à part que les populations ne suivent plus. Parce que ce qui avait fait suivre les populations, c'est qu'en 82, quand ils ont organisé une marche, l'armée a réprimé la marche, il y a eu des morts. La proximité a fait que les gens se sont soulevés également contre l'armée. Mais il y a très peu de Sénégalais qui sont convaincus que la Casamance va prendre son indépendance, y compris même la présente majorité des populations de la Casamance. Et ça, ça crée problème aujourd'hui aux rebelles. Quand ils parlent, ils disent les Casacais sont fatigués. Bon, ils disent plein de choses. Mais quand on regarde depuis deux mandats, ce qui a été fait en Casamance n'a jamais été fait en Casamance. Donc les populations de la Casamance ne sont pas dans une logique d'indépendance. La preuve, le pont qu'on vient de faire passer sur le fleuve Gambie, qui règle un des problèmes qui était un véritable souci, effectivement, pour les gens de la Casamance, tu quittes le Sénégal pour aller à une autre partie du Sénégal. Tu es obligé de traverser un pays, la Gambie, et de rencontrer toutes sortes de tracasseries. Mais aujourd'hui, on part en Casamance comme on part à Saint-Louis, au nord du Sénégal. Donc il y a de moins en moins de raisons pour les Casacais de réclamer l'indépendance. Et c'est pourquoi le mouvement actuellement est en train véritablement de s'essouffler. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une revendication sociale qui soutenait ce mouvement ? Non, il n'y avait pas une revendication sociale. Ce qui avait été fait, c'est que le Sénégal, comme l'essentiel des pays africains, immédiatement après les indépendances, a réduit le pays à la capitale. Les universités, les hôpitaux, les services, tout était à la capitale. Mais ce n'était pas une situation qui était propre à la Casamance, c'est une situation qui était propre à l'intérieur du Sénégal de façon générale. Le Tambaconda à l'ouest, à la frontière avec le Mali, ils n'étaient pas mieux logés que la Casamance. Je me rappelle même lors d'une campagne électorale, le président Ouad de Takine, en disant aux gens, est-ce que vous savez ce que le mot Tambaconda signifie ? Les gens ont dit non, ils disent, on vous a oublié. Ce qui, bien sûr, n'est pas vrai, c'était une parole de politicien. Mais ce qu'il disait était vrai. On s'est occupé du développement de la capitale, on ne s'est pas occupé du développement de l'intérieur du pays, de sorte que c'est comme s'il y avait deux types de Sénégalais. Ça, effectivement, les gens du sud du Sénégal, de la Casamance, le revendiquaient en disant qu'ils sont Sénégalais comme tout le monde. Il faut que les gens puissent faire partie du développement du pays et pas autre chose. Mais pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Ça, les rebelles ont essayé de l'utiliser comme argument, mais ça n'a pas totalement convaincu les gens parce que ce Sénégal qui est parti sans la Casamance, les gens comme M. Robert Sagna, qui est du sud, étaient ministres depuis le Parti Socialiste. C'est des gens qui étaient là avec d'autres. L'ancien ministre des Forces armées du Sénégal, lui également, il est du sud. Donc, on ne pouvait pas dire que ces gens ont été expulsés du pays, considérés comme des marginaux, pas intégrés dans ce qui se faisait. Mais ce qui était vrai, c'est que, comme les autres partis de l'intérieur du Sénégal, ils profitaient beaucoup moins du développement économique, du budget que de la capitale Dakar. Alors, il y a quand même Aliou Sagnac, qui est également un lieutenant de Saliv Sadio, qui dit, si les choses continuent comme elles sont, nous serons obligés de prendre les armes pour les faire avancer. C'est juste une sorte de redomontage qu'il fait ou bien la menace est réelle ? En tout cas, les gens pensent plutôt à une menace verbale parce que l'armée sénégalaise n'est pas devenue plus faible, elle est devenue plus forte. Si l'armée sénégalaise est rentrée en Gambie et l'armée gambienne a compris, elle a préféré ne pas se battre, ce ne sont pas les rebelles de la Casamance qui vont pouvoir poser problème à l'armée sénégalaise. Le malheur maintenant, c'est que, quand on parle de rébellion, vous n'avez pas deux armées qui se font face. Si c'était deux armées qui se font face, l'armée sénégalaise a écrasé la rébellion de la Casamance depuis fort longtemps. C'est une guerre asymétrique, comme on le dit. Le matin, le gars est un rebelle, le soir, il est paysan ou bien il est éleveur ou bien il devient un civil comme tous les autres. Et très souvent, l'armée sénégalaise a fait des ratissages dans la forêt, avoir même l'autorisation de la Guinée-Bissau pour traverser la frontière, mais vous ne rencontrez personne. Rarement, vous trouvez des petits camps qu'ils ont laissés dans la forêt, mais vous ne rencontrez personne. Ils sont devenus comme tout le monde. Et aujourd'hui, sans la Gambie, ils auront d'énormes problèmes pour avoir des armes. Parce qu'une fois, il y a des armes qui devaient passer par la Gambie, qui étaient à l'époque encore au Nigeria, ces armes venaient d'Iran. Cela s'était même traduit par une rupture des relations diplomatiques entre le Sénégal et l'Iran et une situation extrêmement tendue entre Dakar et Bandjoul parce que les armes qui étaient au Nigeria devaient passer par Bandjoul. Et c'était très clair. De sorte qu'actuellement, Salif Saadjo, qui est très malade, d'ailleurs, on a plusieurs fois déclaré mort même à cause de sa maladie, il n'a qu'une portion du MFDC. Je ne vois pas en quoi il doit pouvoir faire peur. Malheureusement, c'est peut-être ça les rébellions. Ils pourront s'attaquer à des civils, ils pourront s'attaquer au transport comme ils l'ont fait pendant très longtemps, mais ils ne peuvent pas remettre en cause la situation actuelle du Sénégal. Alors, si ce mouvement est aussi affaibli, Salif Saadjo parle de négociations qui piétinent. qu'est-ce qu'on négocie encore avec eux ? En fait, ce qui est extraordinaire, eux, ils parlent toujours d'indépendance. Alors que, comme je l'ai dit, même les Casacés n'y croient pas, personne ne croit à l'indépendance de la Casamance. La deuxième chose, est-ce qu'on peut parler de négociations aujourd'hui ? Leur dernière rencontre date de 2007. Nous sommes en 2019. L'État sénégalais s'est rendu compte que ces gens-là sont de plus en plus en position de faiblesse. les données ne sont plus les mêmes. Aussi bien par la division en leur sein que par un mouvement de femmes casacées qui sont même rentrées dans la forêt sacrée puisque parfois c'est là-bas qu'ils se cachaient à dire à leurs frères sortez, revenez, arrêtez la guerre. Vraiment, tout converge vers une Casamance qui fait partie intégrante du Sénégal et qu'on prend en compte dans des plans de développement. D'ailleurs, le gouvernement est allé faire là-bas un conseil des ministres décentralisés où un certain nombre de choses ont été décidées, un certain nombre de milliards attribués à la Casamance et cela semble satisfaire une bonne partie de la population de la Casamance. C'est pourquoi les gens se posent la question parce que du temps d'Ouande, il y avait ce qu'on appelait les M. Casamance, il y avait beaucoup de valises, il y a même un scandale qui avait été révélé à un certain moment par la presse, c'est l'argent de l'État qui nourrissait les rebelles. Quand Salif Sadio a parlé par exemple, certains journalistes sénégalais, c'est ce qu'ils ont dit, ils n'ont plus d'argent. Ils parlent, ils veulent qu'on leur file encore de quoi pouvoir continuer à vivre comme cela avait été fait pendant fort longtemps alors que le président Makissal avait changé de stratégie en arrêtant ces systèmes de M. Casamance comme on les appelait qui étaient des porteurs de valises et qui ne réglaient pas le problème lui-même. Il y a la communauté italienne de la communauté catholique du Saint-Egidio qui avait également, qui a entré également dans le jeu avec des négociations, en tout cas une médiation en octobre 2017. C'était sur quel point précisément ? En fait, la négociation c'était deux choses. Il y avait des prisonniers, surtout du MFDC. Il y avait également le fait qu'on attaquait souvent le transport. C'est pourquoi le pont était quelque chose d'important parce que sans le pont il fallait contourner. Le contournement était extrêmement long. On passait par la forêt et souvent ils sortaient, ils mettaient des barrières et ils dépouillaient les populations. Quand ils les dépouillaient c'était encore mieux mais il arrivait même qu'ils tirent sur les véhicules faisant des blessés et des morts. C'était leur façon d'affirmer leur présence sur ce terrain-là. Donc Saint-Étudio est intervenu de ce côté-là. Ils intervenaient également pour qu'on aille dans le sens de négocier et de mettre fin à la crise de Casamacèze puisque pendant un temps il y avait vraiment un dialogue de sourds parce que du temps du président Ouad il y avait des difficultés à avoir un véritable interlocuteur après la mort de l'abbé Djamakoun dont je parlais tout à l'heure. Donc Saint-Étudio avait fait le travail pour recoller d'abord les morceaux au niveau du MFDC pour que les gens puissent parler d'une seule voix et que ces gens puissent rencontrer l'État du Sénégal. Mais chemin faisant puisque ça prend du temps il se trouve que le mouvement est allé de faiblesse en faiblesse de division en division de sorte que très certainement l'État sénégalais a senti que bon il n'y a pas à trop se casser la tête avec un tel mouvement et ça met l'État sénégalais dans une position de force de sorte que quand on n'entend presque plus l'État sénégalais parler de la casemance comme un problème mais parler plutôt de décisions à prendre c'est comme si on ignore les rebelles on règle directement les problèmes de population en s'adressant directement aux populations ça fait qu'on coupe l'herbe sous le pied des rebelles qui ne peuvent plus être les porte-parole des populations. Mais il y a aussi eu ce regain de violence en 2018 avec ces 14 personnes tuées ces personnes qui étaient parties chercher du bois dans une forêt. Oui, c'est pourquoi j'ai dit c'est ça les mouvements rebelles puisque à chaque moment ils peuvent poser un acte spectaculaire et malheureusement le plus souvent à l'encontre de populations civiles. Eux, actuellement ils se plaignent en disant que l'État sénégalais est en train de remilitariser la Côte d'Ivoire j'ai dit la Côte d'Ivoire la casemance la casemance fait partie du Sénégal. Si l'État sénégalais se rend compte qu'il y a des problèmes de sécurité qui se posent il est normal que là où il y a problème de sécurité que les forces de défense et de sécurité viennent faire leur travail parce que c'est simplement ça. Mais leur présence effectivement empêche aux gens du MFDC de pouvoir continuer le travail qu'ils faisaient auparavant et dans la déclaration ça faisait partie de ce qu'ils dénonçaient je ne vois pas en quoi on peut reprocher à un militaire sénégalais d'être quelque part dans les territoires sénégalais. Dernière question au niveau de la casemance comme on le voit dans certaines parties comme le Kabinda dans le cas de l'Angola ou dans d'autres régions il n'y a pas de richesse particulière qui est l'objet de conflits. Il y a quand même du pétrole avec la Guinée-Bissau qui crée même un conflit mais qui est très loin d'être exploité pour le moment parce qu'il semble que c'est en profondeur et le coût et la quantité font que par rapport au marché actuel ce n'est pas intéressant. Mais la casemance peut être un grignet pour le Sénégal parce que c'est la partie du Sénégal où il pleut le plus. Ça c'est un élément important. On peut y cultiver du riz on peut y cultiver un certain nombre de variétés qu'on ne peut pas cultiver sur le reste du Sénégal qui est plutôt dans la zone sahélienne. Maman Douduf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause et nous passons à l'invité après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada